Le 1er juillet 2012 a eu lieu sur le lac de barrage de Bord-les-Orgues, la seconde édition du trail Aquaterra. Ce trail unique en France a réuni cette année plus de 600 participants sur un parcours où l'eau est omniprésente. Une belle augmentation de 25% du nombre d'inscrits par rapport à l'édition précédente. Les coureurs et randonneurs suivent les traces de biches, des passages créés par les animaux pour aller boire. Le parcours long, le Défi du lac, qui doit son nom au partenariat avec EDF, fait le tour complet du lac en 61 km. Une opportunité unique pour les institutions locales de mettre en avant le patrimoine. Le parcours qui s'effectue ici sur le centre-ville de Bord, il y en arrive également, donc ça crée effectivement une animation importante. Mais surtout, ça permet de découvrir le territoire et d'avoir une découverte toute particulière du territoire, puisque vous n'avez aucune route qui longe ces abords du lac de Bord. Et vous traversiez ainsi trois départements et vous découvrez deux régions. Voilà, avec un environnement naturel plus que préservé. Le barrage, en fait, a créé une retenue. Cette retenue, elle est commune à deux régions, à trois départements. Et en fait, avant que cette idée de trail ne naisse, on n'avait pas de lien physique autre, en fait, entre toutes ces populations. Tout l'objet, c'est de pouvoir fédérer autour de cet aménagement, cette belle retenue. À ce titre-là, le trail Aquaterra, il répond pleinement, en fait. C'est pour ça qu'on s'est inscrit dès le début dans l'idée de Corinne Sabatier, et qu'on est partenaire encore cette année et qu'on s'inscrit dans la durée avec eux. Tour de lac ne veut pas dire promenade du dimanche. Avec 3 289 mètres de dénivelé positif, le trail décroche son statut de course qualificatif pour l'ultra-trail du Mont-Blanc, épreuve phare de la catégorie. Comme lors de la première édition, les coureurs ont le choix entre quatre parcours le long des berges du lac. La trace de la biche, long de 5 kilomètres, est le parcours le plus court, mais qui suscite l'intérêt de tout type de coureurs. L'artentiel, avec ses 18 kilomètres et près de 150 participants, est le circuit le plus courtisé pour cette seconde édition. Ça fait 30 ans que je cours, j'ai rien à prouver, j'étais vice-champion de France, champion du monde de course de montagne. J'ai adoré, ça fait connaître nos régions, et je trouve que c'est bien, c'est très bien ce qu'il faut. Parti en même temps que les deux parcours précédents, le trail des Manans offre un réel aperçu des rivages du lac. 37 kilomètres, arrivés au pied de la chapelle des Manans, qui surplombait autrefois le village de Port-Dieu, seul village englouti par les eaux du barrage. Ça fait plaisir de venir là, c'est un super trail. Il est vraiment technique, tu vois, il se gagne en 3h45 pour 35 bornes, donc la moyenne est lente, mais c'est très technique. Il n'y a rien à envier à être à la montagne. Je suis bien passé, c'est une belle course, très technique. Donc, il n'y avait pas beaucoup de rendement au niveau des chemins, mais voilà, c'est ce qu'on voulait. Une belle course, un beau circuit. Et encore merci aux organisateurs pour nous avoir permis de faire cette belle course. C'est tellement varié tout le temps que c'est chouette. Je ne l'avais jamais fait et c'est super. Ça donne un bel objectif, je trouve, cette boucle. On sait quand on passe la digue au bout, que ça y est, il faut rentrer à la maison. Le nombre de participants augmentant avec le nombre des années prouve la pertinence d'un tel événement sur le territoire. De plus en plus de partenaires se mettent à la fête, un succès qui n'échappe pas aux organisateurs. Écoute, à chaud comme ça, ça s'est plutôt bien passé, puisque tout le monde est rentré à la maison. Ça, c'est d'abord la première chose, la chose la plus importante. Et puis ensuite, tout le monde est aussi content que l'année dernière, voire davantage, puisqu'il y a plus de monde, donc il y a plus de gens contents. Et franchement, voilà, on s'est reparti. Demain, il faut travailler sur l'édition 2013. Après, il est bien évident que continuer sans les institutions, c'est juste pas possible. Parce que le territoire, encore une fois, c'est l'Auvergne, le Limousin, la Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Donc voilà, si on n'arrive pas à les avoir avec nous, on est bancal et on ne peut pas être sur un pied, c'est pas possible. On est à la fois des Auvergne et des Limousins, on est à la fois de la Corrèze et du Cantal et du Puy-de-Dôme. Pour sans les bénévoles, on n'existe pas. Donc aujourd'hui, il y avait 120 bénévoles. Si demain, on fait de notre attra, il faudra 200 personnes. Motiver encore des gens autour de nous pour que ça puisse continuer, ça c'est certain. Objectif, l'année prochaine, 700 concurrents. Merci à vous.